Bonsoir les fans. Ce soir, je vous reçois depuis mon balcon. Alors nous sommes encore à Malte. On est arrivé ce matin à 8 heures et on doit partir à 20 heures. Il est 20 heures 02. Je pense qu'on a des passagers en retard puisque j'ai entendu des annonces. Alors magnifique journée, un temps très ensoleillé, 25 degrés. Vous avez vu quelques photos. Alors j'avais choisi l'excursion Malte, le meilleur de Malte. Et cette excursion nous a permis dans un premier temps d'aller visiter un temple mégalithique. Le temple s'appelle Tarxien. Et il y a 30 temples de ce style sur l'île. Et il faut savoir que ces temples mégalithiques sont les plus vieilles constructions du monde, 1000 ans avant les pyramides. On y est resté 30 minutes et on a fait de nombreuses photos. Après ça, bien sûr, la guine nous a donné de nombreuses explications. Après ça, on a repris le bus direction la Valette, 30 minutes de route. On a fait la traditionnelle photo devant la Fontaine des Tritons, devant l'entrée de la ville. Ensuite, on est passé devant la cathédrale, la co-cathédrale où nous sommes entrés, toujours avec la guide qui nous a donné de nombreuses explications. On s'est arrêtés devant le Parlement, bien sûr, l'ancienne opéra. Et ensuite, après une heure et demie de marche, au total, y compris les visites intérieures et extérieures, toujours accompagnées par notre groupe, on était dans un bus. On était une cinquantaine, 25 Français, 25 Anglais. Et chacun avait son guide et chaque groupe suivait son guide. Et c'était très, très bien organisé. Ensuite, donc, direction Mosta, 20 minutes de bus. On est allé au restaurant pour assister dans un premier temps à une démonstration de cuisine et à un repas. Alors, le restaurant s'appelle Tamaria. C'est un restaurant qui propose une cuisine typique maltaise et qui est connu puisqu'il a de nombreuses récompenses qui sont affichées sur les murs. Alors, il faut savoir que nous avons donc dégusté des raviolis typiquement maltais, du bœuf aux olives et un dessert typique. Voilà. Après le repas, nous avons rempli le bus. À 14h30, on est allé se diriger vers Emdina, l'ancienne capitale. Et là, je pense que la guide a mal géré son temps puisqu'on n'est resté que 15 minutes. On était un peu déçus. Bon, c'était quand même vraiment magnifique, même en si peu de temps. Comme a dit la guide, le but, c'était de vous en montrer un maximum. On est rentré au navire à 16h. Alors, ce soir, énorme événement puisque à 21h30, Arturo Brachetti propose pour les passagers du premier service un spectacle qui sera magnifique. Demain à 11h, une rencontre exclusive avec l'artiste. Ensuite, à 17h30, on rencontrera Mario Zanetti, directeur général de Costa Croisière et autour d'un cocktail et de questions-réponses, alors pour l'aimant Platinum. À 19h15, Arturo Brachetti proposera donc un spectacle pour les personnes qui mangent au deuxième service puisqu'il ne fait pas les deux spectacles à la suite. Demain soir, menu de Bruno Barbieri en exclusivité pour la Croisière Club et à 22h30, résultat du concours de danse. Voilà, donc on aura une grosse journée demain. Alors, ce soir, je vais aller manger sûrement à la pizzeria. Sachez que ce soir, restaurant Dularia, ouverture 18h45 à 21h15, pareil pour Fiorentino, le buffet est ouvert de 19h à 20h30. Voilà, et bien sûr, les restaurants d'options sont aussi ouverts comme le teppanyaki, comme le Sasti Beach pour les burgers, la pizzeria, le samsara dont je vous parlais. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt les fans. Alors, je vous fais profiter un petit peu de la vue. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada